Générique Bonjour à tous, 15 000 militaires du monde entier en pèlerinage à Lourdes, la première journée mondiale des enfants à Rome, et le prix du 50e jury œcuménique à Cannes, c'est aujourd'hui dans Cyc, la sélection de l'Info Catholique. Générique Près de 15 000 militaires venus de 41 nations étaient rassemblés à Lourdes à l'occasion du 64e pèlerinage militaire international ce week-end. Dans un contexte de 3e guerre mondiale par morceaux, selon les mots du pape François, les pèlerins sont venus prier pour la paix pendant 3 jours. Parmi eux, près de 180 militaires ont été baptisés, un chiffre en très nette augmentation puisqu'ils étaient plus d'une centaine l'année dernière contre seulement une cinquantaine les années précédentes. Lors de la messe internationale dimanche, Mgr Paul-Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les Etats et invité d'honneur de l'événement, a appelé les pèlerins à oser proclamer leur foi. N'ayez pas peur de professer votre foi. Vous qui êtes si souvent confrontés au mal, qui habitent le cœur de l'homme, à la violence et la haine. Prenez du temps pour nourrir votre foi, en méditant la parole de Dieu, en vivant des sacrements et de l'enseignement de l'Église. Pour la première fois, une journée mondiale des enfants a été organisée samedi dernier à Rome en présence du pape François, qui avait reçu plus tôt dans la matinée une trentaine d'enfants provenant de zones de guerre, dont certains gravement mutilés. Le pape a ainsi dialogué au stade olympique de Rome avec ses 50 000 enfants, en majorité italiens, mais porteurs de drapeaux d'une centaine de nations, leur demandant de ne jamais se laisser voler leurs rêves de paix et comptant sur eux pour façonner un monde plus juste et pacifique. François leur a ensuite demandé de se recueillir en silence pour penser à tous les enfants qui n'ont pas de quoi manger. Puis un match de foot d'enfants et d'une poignée de stars, comme le célèbre gardien de but italien Gianluigi Buffon, s'est déroulé dans une ambiance festive. Les jeunes participants ont retrouvé le Saint-Père, dimanche, place Saint-Pierre, pour célébrer la grande messe de cette première journée mondiale des enfants. Les débats sur le projet de loi sur la fin de vie ont commencé lundi après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte sera analysé par les députés pendant deux semaines en vue d'un vote solennel prévu le 11 juin. A ce titre, les associations des familles chrétiennes ont publié un communiqué pour faire part de leur opposition à cette loi, dénonçant la mise en place d'une euthanasie à la carte. Par ce communiqué, les AFC tiennent à rappeler le besoin de garantir le respect de la vie humaine jusqu'à son terme et appellent les députés à prendre conscience des dérives transgressives du texte. En parallèle, 22 associations de soignants ont co-signé une tribune publiée lundi matin dans le Figaro. Elles espèrent interpeller les parlementaires sur ce texte qui, selon elles, est en rupture profonde avec les réalités vécues auprès des patients. Mgr Vincent Jordi, vice-président de la Conférence des évêques de France et porte-parole sur ce sujet, a quant à lui évoqué l'idée d'un référendum sur la fin de vie dans un entretien accordé à l'humanité. Samedi, Olivier de Citivo, ancien prêtre du diocèse d'Orléans, a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Loiret pour des faits de viol et d'agressions sexuelles aggravées commis entre 1990 et 2002 sur des mineurs de moins de 15 ans. Au dernier jour du procès, Olivier de Citivo a reconnu tout sans réserve. Le procès a été marqué par les témoignages des quatre victimes, dont trois sont membres de la même famille, ainsi que par celui de l'évêque d'Orléans, Mgr Jacques Blacard. En 2018, c'est lui qui avait saisi le procureur après un signalement effectué auprès de la cellule d'écoute des victimes de pédophilie du diocèse. Interrogé au sujet des alertes qu'il a reçues dès 2012 concernant des agissements pédophiles d'Olivier de Citivo, l'évêque a admis ne pas avoir fait assez et qu'il aurait pu mieux faire. En septembre, un autre procès devait s'ouvrir devant la cour correctionnelle de Nice, celui du père Jean-Marc Cheuf, accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Un procès qui n'aura jamais lieu, l'ancien aumônier étant décédé vendredi d'une crise cardiaque. A Cannes a eu lieu la remise du prix du jury œcuménique samedi au Palais des Festivals, un prix qui vise à récompenser un film de la compétition officielle en fonction de ses valeurs spirituelles et interreligieuses. Et cette année, c'est le film « Les graines du figuier sauvage » du cinéaste iranien Mohamed Rasoulouf qui l'a remporté. Le jury a été sensible à sa richesse symbolique, son dénouement généreux et porteur d'une note d'espoir. Ses touches d'humour et sa tension déchirante. Construit à partir d'un drame familial, le film est une métaphore d'un régime au bord de l'effondrement et fait écho au mouvement Femmes-Ville-Liberté. Il montre le pouvoir et l'impact des femmes iraniennes dans le mouvement actuel de dénonciation du régime et de l'oppression. Un prix spécial lui a aussi été décerné lors du Festival de Cannes. Nommé par Sinis et Interfilm, les six membres du jury œcuménique sont issus de cultures et de pays différents, membres de l'une des églises chrétiennes et ouverts aux dialogues interreligieux. Cette année, le jury fêtait ses 50 ans d'existence à Cannes. Pour l'occasion, il a remis un prix spécial au réalisateur allemand Wim van Ders. Et en bref, samedi, plus de 300 séminaristes se sont retrouvés à Evron en Mayenne pour disputer un tournoi de foot annuel. 19 équipes des différents séminaires se sont affrontées sur la pelouse du stade Bertrand Rezeau et c'est le diocèse de Fréjus-Toulon qui a remporté la finale. En parallèle se tenait le tournoi de pétanque dont le diocèse d'Orléans est sorti vainqueur. Le même jour, activités sportives et temps de prière étaient aussi au programme du rassemblement du diocèse de Saint-Denis à Vaujour sur le thème « Entraîner par le souffle de l'esprit, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ». Ce rendez-vous était l'un des événements clés de l'année diocésaine Sport et Foix lancé en octobre 2023 en Seine-Saint-Denis. Et samedi toujours, des milliers de personnes ont marché pour Jésus. À Paris, Nantes, Lille, Strasbourg ou bien encore en Guadeloupe, le nom de Jésus a été proclamé dans les rues par des chants de louanges, des banderoles, des cortèges de chrétiens venus dire publiquement leur foi. À Paris cette année, ils étaient plus de 20 000 à se joindre à la marche et à assister au concert final en présence notamment du groupe de pop louange « Glorious ». Et tout au long du week-end, le diocèse de Bourges a fêté les 700 ans de la dédicace de sa cathédrale. Metz, célébrations œcuméniques, pièces de théâtre, ateliers, dessins, concerts, une programmation culturelle et culturelle pour faire découvrir la cathédrale de Bourges au plus grand nombre. Sous-titrage ST' 501